Salutations ici Talantir pour le sixième épisode de la campagne Icarius opposant les salamandres aux basiliens et aux gobelins sur le scénario butin. Le background et le contexte de l'histoire jusqu'à présent, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour pouvoir le lire si cela vous intéresse. La liste basiléenne, la liste à mille points d'essor comme la dernière fois. La liste goblin de Gidus. Et la liste salamandre de Yuki. Au tour du village, l'armée salamandre est déployée. Les ailes ardentes, capitaines sur rhinosaures, guerriers et prêtres mages à l'intérieur du village. Et au centre, salamandre, l'équilidon, Gekota, tyran et lancé sur Kaizenor sous la supervision du seigneur Yotou. En face du village, bien décidé à le reconquérir, les basiliens. Les paladins, les épéistes, les panthères et les éclaireurs sous le commandement de l'abbès Amélia, complètement sur l'ouest. Tandis que plus vers le centre, non loin des forces gobelins qu'ils tâchent d'ignorer, les éloïs, les sœurs et le portico Nerkiole. Sur le flanc est, homme lézard, nous retrouvons l'aile gauche des salamandres, formée des anciens de l'égorgère Gekota. Sans oublier les petits nouveaux enrégis monarquebusiers mercenaires, tout juste en relais, appelés les pompes plombeurs de Béblen. L'impressionnante armée gobeline s'étale sur le reste de la table. La petite troupe que Gilus avait emmenée avec lui est bien plus nombreuse que les salamandres eux-mêmes, même si principalement composée d'infanterie médiocre, bâton pointu, racaille, crasheur avec l'appui d'un lanceur, de petits gosiers et de trolls. Et face au flanc gauche des salamandres, des racailles, des pointons pointus encore, compléter le dispositif gobelin avec le roi Gilus derrière. Les hommes-lézards décident de prendre l'initiative et s'avancent de façon générale. Les Gekotas s'avancent également à la rencontre de l'ennemi à travers la forêt et les panthères basiliennes leur foncent dessus, mais elles font un jet catastrophique et ne leur causent même pas une blessure, ce qui scelle leur destin. Sur le côté basilien, le capitaine Surinosaure et les guerriers foncent vers moi, tandis que mes paladins et mes éloïs s'avancent également pour récupérer une des idoles qui se trouve au centre. Au centre, justement, les guerriers et salamandres se précipitent pour récupérer l'idole centrale, ce qu'ils font. Le capitaine Surinosaure fonce sur les sœurs et sur l'abesse Amélia. Pendant ce temps, Gilus bombarde les guerriers salamandres qui disposent du butin avec tout ce qu'il a, et rapidement les guerriers sont ébranlés. Pendant ce temps, près du marais, les gorgeurs et les nains canardent les racailles. Ignorant le capitaine Surinosaure, j'envoie l'abesse et les éloïs charger les guerriers. Ils parviennent à les mettre en déroute et à récupérer le butin qui est récupéré par l'abesse. Les éclaireuses parviennent à échapper au capitaine Surinosaure en sortant de son angle de vue, tandis que l'abesse va se réfugier derrière elle. Les paladins chargent dès lors le capitaine Surinosaure. La Vélance s'étirant à l'attaque des bâtons pointus gobelins et les piétine comme de juste, mais ils se retrouvent ensuite pris entre les lignes basiliennes et gobelins, d'autant qu'ils n'ont pas réussi leur percée, n'ont fait qu'un sur un des six, et ils sont pris de flanc par les deux régiments et abattus à leur tour. Le portico N'Hercule s'avance pour jouer du lutte magique pour les éloïs et étoise le seigneur Yotou. Les éloïs dès lors percutent le flanc des guerriers qui détenaient l'une des idoles et les mettent en déroute aussi. Les racailles attaquent les anciens, mais autant attaquer un mur avec une serpière. Ça laisse cependant suffisamment de diversion pour que les troyes aillent ramasser la troisième idole, au nez et à la barre des lancés Kaizenor, mais qui vont certainement leur tomber dessus. Les anciens reçoivent le soutien de l'égorgeur Gekota, et ensemble ils piétinèrent les malheureux gobelins qui sont mis en fuite. Les lancés Kaizenor peuvent prendre évidemment l'idole après avoir massacré les trolls, et dans le même temps les arcs buziennins ouvrent le feu sur les bâtons pointus qui tentaient de traverser le marais pour les atteintes, pris sous les balles et voyant tous leurs copains filés dans le secteur, évidemment les gobelins déroutent à leur tour. Ça fait du coup beaucoup de ménage de ce côté-là, puisque Guilus se retrouve tout d'un coup en première ligne. La baisse lance son char sur le capitaine de la rhinosaure, et avec l'aide de sa relique sacrée, le jette à battre sa monture. Après avoir encaissé les tirs du Lekedidon et des Gekota, les Eloi chargent ces derniers et les taillent évidemment en pièces. Le seigneur Yotu lui est accroché par les sœurs qui le mettent hors de combat. Le roi Guilus retourne tranquillement sur sa colline, et donne l'ordre à sa réserve de prendre les lancers Kaisenor de flanc, et il parvient à les mettre en déroute. Les tirs du roi et de ses mages ne font par contre quasiment aucun dégât aux anciens. Les gorgeurs et les anciens chargent en même temps les gobelins victorieux, mais ces derniers tiennent le choc. Les basiliens ont fait le vide devant eux, le village est clean. On recharge des gobelins, malgré le soutien des petits bosiers qui sont catapultés par le lanceur, les racailles sont bien incapables de mettre les anciens en déroute. Le roi Guilus décide finalement à rentrer dans la mêlée contre les anciens, mais il n'a pas plus de succès que ses gobelins, puisque ses satanés sac à main sont vraiment trop solides. Le reste des tireurs et le tromblon tentent d'abattre les gorgeurs Gekota, mais ils n'y arrivent pas non plus. Les survivants salamandres du flanc gauche se replient vers le village en désordre, tandis que les basiliens progressent. Guilus se jette sur les gorgeurs dans l'espoir de l'abattre, mais il échoue. Et pendant ce temps, évidemment, les fantassins gobelins craquent et rompent les rangs devant les anciens. Du coup, les archers et les mages gobelins parviennent enfin à venir à bout de l'égorgeur sur le dernier tour. Les anciens se tournent juste à temps pour voir les sœurs leur fondre dessus, emportés par la rage. Même Guilus charge ses anciens de flanc, et malgré tout le déchaînement de violence qui s'ensuit, les anciens tiennent toujours bon. Ils réussissent leur jet de morale à un point. A peine relevé, blessé et titubant, le seigneur Yotou voit tout de même la déconfiture de son armée. Et les enjoints, les survivants, a rallié le village avec le chef et une des idoles qu'ils ont réussi à conserver. Les basiliens et les gobelins sont donc victorieux, bien qu'on ne sait pas trop quelle va être la suite de tout ça. Mais il y a encore beaucoup de salamandes qui ont réussi à regagner le village. Le petit texte d'ambiance que je vous laisse lire si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour ce faire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient. Sous-titrage ST' 501